bonjour présentation d'un beau livre voire d'un très beau livre et c'est peut-être plus facile de les présenter en vidéo et puis surtout ça évite des problèmes avec les droits d'auteur voire de très grande hauteur berlier tessan les géants du désert il n'y a pas que ça mais il y a ça quatre géants raccourcis voilà un très beau dessin voici je ne peux pas vous lire ce qui est écrit bien entendu il faut le lire donc faut l'acheter voilà voilà des photos rares on n'a pas l'habitude de voir souvent ce qui est un peu normal puisque elles sont rares et que c'est le principe voilà voilà belle photo on s'aperçoit que les couleurs ne sont pas tout à fait celles qu'on a l'habitude de voir en réduction enfin en maquette plutôt un modèle réduit par un rêve présentation à paris chapitre 11 le premier tessan ils ont commencé par le sortir en poussant ah c'est assez complet bien fait bien fait bien fait bien fait il ya de la lecture et des belles photos ça continue on s'aperçoit là que le berlier était accompagné ou précédé plutôt d'une petite un petit véhicule militaire il semblerait que à cette époque là dans cette région la situation n'était pas très sûr il y en a vous pensiez que c'était fini n'a pas vraiment non voilà donc la photo qui illustre il va falloir quand même que je retrouve ce spirou là parce que je suis étonné de ne pas l'avoir et j'ai pas encore eu l'occasion de le chercher il ya plus que 2000 spirou à regarder on arrivera à peu près à recentrer tout ça voilà voilà je parle je parle je parle mais bon c'est pour vous dire que c'est du beau plein d'histoires bien écrit bien raconté écrit du vivant de paul berlier donc de belles choses dommage qu'il fut fait railler et puis bon voilà ensuite enfin voilà la gazelle tout ce que vous voulez il y en a pour tous les goûts véritablement c'est à ne pas rater ça je l'avais vu à la locomotion il faudra que je retrouve les vidéos que j'avais fait un tout doux à pacifique voilà voilà c'était donc ce beau livre qu'on trouve facilement sur internet je crois que la maison qui les vend pas trop cher c'est les puits du livre bonne journée